... Madame, Monsieur, bonjour. Xavier Fortinon est devenu président du Conseil départemental des Landes en 2017 suite au décès d'Henri Emanuelli. Quel est son bilan ? Quelles sont ses ambitions après ce premier mandat ? Comment gère-t-il la crise sanitaire, la grippe aviaire ou encore les conséquences des inondations en janvier dans les Landes ? Xavier Fortinon est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Xavier Fortinon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Alors, je viens de le dire, vous êtes devenu président du département des Landes il y a quatre ans suite au décès d'Henri Emanuelli. Comment avez-vous géré cette transition politiquement, administrativement et même humainement ? Vous savez que prendre la suite d'un homme de cette importance, de cette qualité, c'est inévitablement à la fois un défi et quelque chose de relativement difficile. Mais quand même, la situation a été facilitée parce que l'héritage était de très grande qualité et que le chemin était tracé. Et comme Henri Emanuelli était quelqu'un qui mettait en accord ses valeurs et ses actions pendant les années qui viennent de s'écouler, sans difficulté, on a pu mettre en œuvre les chantiers qu'il avait ouverts. Et bien sûr, on en a ouvert d'autres dans la même ligne de conduite. Vous étiez à la fois son bras droit, vous étiez premier vice-président, mais vous étiez également un peu dans l'ombre d'Henri Emanuelli. Est-ce que c'est difficile d'être en pleine lumière ? C'est très différent. Je veux dire, bras droit d'Henri Emanuelli, personne ne peut se prévaloir d'avoir été son bras droit. Vous étiez son premier vice-président. Voilà, j'étais le premier vice-président. J'avais pris la suite d'autres qui l'avaient été avant moi. Et moi, la chance que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'il avait su construire autour de lui une majorité très soudée, qui n'a pas du tout éclaté après 2017, parce qu'on peut toujours craindre quand il y a la succession qui intervient, qu'il puisse y avoir un éclatement. Au contraire, les 17 conseillers départementaux de sa majorité, plus nos alliés, se sont soudés autour de ma présidence. Et aujourd'hui, on est dans la même configuration qu'en 2017, quand il nous a laissés. Quels ont été les moments les plus difficiles au moment de cette transition et les mois qui ont suivi ? Comme je vous le disais, la grande difficulté, c'est la responsabilité qui vous incombe quand vous devez prendre la suite de quelqu'un qui a marqué autant le territoire, et surtout les Landaises et les Landais. Donc il faut savoir se montrer à la hauteur. Donc c'est ça qui est le plus compliqué. Vous avez le sentiment d'avoir réussi ce défi-là ? On a des personnalités très différentes. Moi, je suis beaucoup plus habitué à travailler en équipe. J'ai certainement beaucoup moins de charisme. Et donc il faut quelque part que ce soit le travail d'équipe, prenne le pas sur le travail individuel. Je crois que l'ensemble de l'équipe a démontré qu'on a relevé le gant et que les résultats qu'on enregistre aujourd'hui sur le département des Landes, je pense que lui-même en serait quand même très fier. Alors l'actualité cette semaine dans les Landes, un peu partout en France, mais également dans les Landes, bien sûr. La priorité, c'est la gestion de la crise sanitaire et la mise en place de la vaccination, une organisation parfois qui est bien difficile à comprendre. Regardez ce reportage tourné cette semaine dans les Landes, reportage d'Alexandre Perrin et de Laurent Montiel. Depuis une semaine, ce cabinet médical à Mont-de-Marsan assure quotidiennement sur rendez-vous des séances de vaccination contre la Covid-19. Une démarche simple pour ces patients qui auraient dû attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous au centre de vaccination de Mont-de-Marsan, actuellement débordé. Il est impossible de joindre un centre de vaccination. J'y suis depuis lundi, j'essaye tous les jours pour une personne de 91 ans et il n'y a pas moyen. Seulement voilà, dès demain, ce cabinet médical qui compte 4 médecins et 2 infirmières ne recevra plus de doses pour vacciner ses patients. Raison invoquée, cette structure n'est pas prioritaire, une aberration pour ces médecins. Je suis désolé mais le centre de vaccination est très inégalitaire dans l'accès aux soins entre les gens qui n'ont pas internet, les gens qui ont des difficultés avec le téléphone, les gens qui ont des difficultés à se déplacer. Et toute cette population-là, nous la prenons en charge. Pour le directeur départemental de l'Agence régionale de santé qui visitait le centre de vaccination d'Air-sur-la-Dour, la raison est liée au respect de la chaîne du froid. On respecte cette pharmacovigilance et cette nécessité de travailler au plus près d'une livraison de pharmacie avec une responsabilité forte également des pharmacies, donc c'est pour ça qu'on travaille sur des centres de vaccination où on n'a qu'une seule livraison à faire. Pour tenter de répondre à la forte demande de vaccination dans les Landes, d'autres centres vont ouvrir. A terme, 10 centres en tout devraient être opérationnels dans le département. Cette situation vous inspire quelle réaction des médecins généralistes qui aimeraient vacciner, qui n'ont pas assez de doses pour vacciner ? Aujourd'hui, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a d'un côté le gouvernement et les services de l'État qui font preuve d'une grande autosatisfaction et ce que l'on vit sur le terrain, c'est pour beaucoup de ceux qui mettent les moyens en œuvre un certain désarroi parce qu'on n'arrive pas à apporter la réponse au plus près du terrain. Et c'est vrai que je conçois que des médecins ou des pharmaciens qui, aujourd'hui, vaccinent habituellement, se trouvent un petit peu désemparés face à cette situation parce que, quelque part, ils se sentent un petit peu inutiles. C'est pour ça que, sur les territoires, ils se sont mobilisés pour mettre en place à côté des collectivités des centres de vaccination. Mais aujourd'hui, on a des centres de vaccination sur notre département, mais ce qui manque le plus, c'est le vaccin. C'est-à-dire que nous n'avons pas de dose, aujourd'hui, pour pouvoir vacciner. Et donc, c'est ça la grosse difficulté à laquelle on est confronté. C'est l'approvisionnement, aujourd'hui. Et en plus, ce qu'on nous annonce, c'est des chiffres qui vont être en baisse par rapport aux prévisions. Donc, on a créé un véritable engouement et c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a une demande très forte, contrairement à ce qu'on pouvait penser ces derniers mois, il y a une demande très forte de vaccination. Mais par contre, on n'est pas en capacité de vacciner de façon beaucoup plus importante. Il faut voir que sur notre département, les plus de 75 ans représentent 50 000 personnes. On envisage d'avoir vacciné, avant la fin du mois, à peu près 6 000 personnes. Comment jugez-vous cette situation, vous, en tant qu'homme politique, à la fois une situation difficile à gérer pour le gouvernement et en même temps des défaillances qui posent problème sur le terrain ? C'est ce que vous vivez, c'est ce que vous venez de décrire. Disons que depuis le début de la crise sanitaire, en tant qu'élu départemental, on s'est mis à la disposition de l'État parce que c'est lui qui a la responsabilité de la crise sanitaire. Là, pour la vaccination, nous mettons en place des moyens humains, qu'ils soient des infirmiers, qu'ils soient des personnels volontaires. Il y a plus de 50 agents du département qui seront mis à disposition des services de l'État pour assurer cette vaccination. Mais à côté de ça, on n'apporte pas la réponse. Donc, c'est beaucoup de moyens qui sont déployés. C'est ce qui génère beaucoup de frustration, à la fois par les personnes qui aimeraient être vaccinées et le personnel qui aimerait aider, les médecins ? Tout à fait. Je veux dire qu'on s'est tous mobilisés, mais aujourd'hui, il nous manque la matière première. Quelle est la situation, cette fois-ci, au niveau de la vaccination, mais également au niveau du virus dans le département des Landes ? On avait connu une première vague relativement calme, c'est-à-dire sur la période du premier confinement, le département des Landes avait été très peu touché. Il y a eu, c'est trop déjà, mais il y avait eu 13 décès. Aujourd'hui, on est à plus de 200. Donc, on a eu une deuxième vague beaucoup plus forte. Et aujourd'hui, on fait partie des départements où le taux d'incidence demeure le plus élevé, c'est-à-dire que le virus circule toujours de façon très importante. Alors que pendant très longtemps, on disait que c'était dans les zones les plus agglomérées que le virus circulait. Dans un département comme les Landes, on est quand même très affecté par ce virus. Comment expliquez-vous cette situation à ce moment-là ? Aujourd'hui, je ne me l'explique pas réellement, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de facteurs. Là, on est sur une... Comme partout en France, on est sur un plateau, c'est-à-dire que les chiffres n'augmentent pas, sont relativement stables, mais restent très élevés malgré tout. Parce qu'on est autour de 168 en taux d'incidence et avec un taux de positivité qui est à peu près celui de la moyenne nationale. Donc, moi, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas spécialiste de la crise sanitaire. Ce que je constate, néanmoins, c'est qu'un département rural est aussi touché que d'autres départements urbains. Et donc, c'est pour ça que, vraiment, toutes les mesures barrières, d'une part, doivent être respectées par tous si l'on veut juguler cette épidémie. Alors, autre crise que vous devez affronter dans votre département, dans un autre domaine, la crise de la grippe aviaire. Le département des Landes est durement frappé par la crise, puisqu'on sait que 212 foyers dans ce département à ce jour ont été concernés. C'est un chiffre que vous confirmez. Enfin, je crois qu'on était sur ce chiffre-là. Oui, c'est même un peu plus important que ça. Ça monte encore un petit peu. Quelle est justement la situation aujourd'hui dans ce département, sachant que c'est une filière qui représente la filière avicole, 2 500 emplois et 850 exploitations environ. C'est énormément d'activités sur votre département. Oui, c'est encore bien plus que les chiffres que vous annoncez. C'est beaucoup plus d'emplois directs et 16 000 emplois indirects. Absolument, si on ajoute les emplois indirects. Voilà, c'est aujourd'hui, il y a plus de 800 éleveurs. Donc, c'est vraiment le deuxième pôle économique de notre département. Et aujourd'hui, cette troisième crise que nous vivons en 5 ans est gravissime. Et il faut réellement que l'ensemble de la filière fasse preuve de solidarité, que tout le monde se serre les coudes pour pouvoir relever le... J'entends ce que vous dites, mais vous venez de dire troisième crise en 5 ans. C'est-à-dire qu'on ne tire pas les conclusions des crises précédentes ? Il y a eu beaucoup d'investissements de fait suite aux deux crises précédentes, particulièrement dans le domaine de la biosécurité. Néanmoins, ce que l'on a pu constater, c'est que le virus était annoncé depuis qu'il est apparu dans le Kazakhstan. Et donc, il a mis quelques mois pour arriver avec les oiseaux migrateurs. Mais quand on voit la réaction que l'on a eue par rapport à l'apparition du premier foyer, je pense que là aussi, on n'avait pas dû tirer les enseignements des crises antérieures par rapport aux moyens qu'il aurait fallu déployer pour essayer d'arrêter l'incendie très rapidement. Un manque de rapidité, des erreurs commises, des défaillances, qu'est-ce que vous voulez dire ? Un manque de réactivité. Je pense que le dispositif qui a été mis en place s'est avéré très rapidement insuffisant, ce qui fait qu'on a continué à courir après le virus et on n'a jamais pu le précéder. Et donc, je pense que là aussi, c'est un enseignement qu'il faut tirer. Si je devais faire un parallèle, aujourd'hui, quand on a besoin de lutter contre les incendies, dans un département comme le nôtre, ou avec un risque feu de forêt qui est toujours très important pendant l'été, on prépositionne des dispositifs, c'est-à-dire les canadaires par exemple, quand on sait qu'il y a un risque élevé. Et là, je pense qu'il faudrait faire pour la grippe aviaire la même chose. Quand on sait que le virus va arriver, il faut avoir des dispositifs pour pouvoir intervenir très rapidement. Vous pensez à quel dispositif concrètement sur le terrain ? C'est un point de vue logistique. Quand on est amené à faire de l'abattage préventif, il faut que dans le jour qui suit le signalement ou l'apparition du foyer, que l'on puisse intervenir. Là, il y a eu quand même souvent plusieurs jours, voire parfois une semaine de délai entre le moment où le virus était présent et l'intervention des services pour pouvoir abattre et évacuer. La préfète de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Bussiot, a annoncé cette semaine, c'était jeudi, que la situation dans ce domaine-là semblait être maîtrisée. C'est ce que vous constatez, vous, sur le terrain ? Aujourd'hui, inévitablement, dans la mesure où il n'y a quasiment plus de canards sur le territoire... Le nombre de canards abattus ? Il est plus d'un million. Donc il va être certainement, au terme des abattages préventifs, compte tenu du dispositif qui a été mis en place, autour d'un million et demi. Donc c'est certain qu'aujourd'hui, dans la mesure où la zone principale d'élevage a été vidée des canards, le virus ralentit. C'est indéniable. Étant donné les chiffres que vous annoncez d'abattage, comment est-ce que la filière va pouvoir se relancer, repartir ? Et de quelle manière, pour éviter à nouveau une crise ? Est-ce qu'il faut en tirer des leçons de cette situation ? En 2017, il avait été signé ce qu'on appelle un pacte pour relancer et pour lutter contre la grippe aviaire. Si on regarde l'ensemble des mesures qui devaient être mises en œuvre, et qu'on les confronte à la réalité, à ce qui a été fait, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui restent à faire. J'ai évoqué les dispositifs préparatoires à l'arrivée de la crise. Donc un non-respect des mesures qui avaient été annoncées en 2017 ? Disons qu'il y a eu beaucoup d'investissements, mais il y a encore des choses qui n'ont pas été faites. Et je pense qu'il faut déjà, c'est une bonne feuille de route déjà, de pouvoir respecter cette charte qui avait été mise en place. Mais après, il y a des sujets très importants à traiter. C'est qu'aujourd'hui, dans cette période de risque, c'est une période aussi où il y a une densité d'animaux présente sur la chalosse en particulier, qui est très, très importante. Il faut se poser la question sur ces périodes de risque, s'il ne faut pas avoir une densité beaucoup plus faible. Ça, c'est un des éléments... C'était déjà un thème précédemment. En 2017, la question était déjà posée. Il faut peut-être des élevages un peu moins importants. Oui, c'est-à-dire qu'en permanence, disons en présence, en période de risque, moins d'animaux présents en même temps. Ça ne veut pas dire que sur l'ensemble de l'année, il ne peut pas y avoir autant de production, parce qu'aujourd'hui, on répond quand même à une demande. Et quand on regarde par rapport à la crise de 2015, on a la production sur l'année qui a quand même baissé de façon déjà très importante. Mais néanmoins, à cette période de préparation des fêtes, c'est une période de très forte densité. Et il faudrait peut-être organiser la filière différemment pour qu'à ce moment-là, on diminue le risque en diminuant la densité. Alors, autre actualité dans votre département en ce début d'année. Le département des Landes a vécu un moment difficile avec des inondations importantes Mont-de-Marsan ou encore à Dax, pas seulement. Des niveaux qui n'avaient pas été atteints depuis 1981. Regardez ce reportage tourné en début d'année, signé Julie Chapman et Laurent Montiel. Si la situation est stabilisée, la crue n'en est pas moins historique. La ville a dû fermer le pont des droits de l'homme, une première en 40 ans. On a activé le plan communal de sauvegarde. Et tous nos services de l'agglomération et de la ville sont sur le front pour pouvoir colmater, mettre des barrières, mettre des petites digues, curer des fossés, de façon à pouvoir protéger au mieux les biens et surtout les habitants. À Dax, après un pic à 5,89 m, la Dour redescend. Mais prudence, une quinzaine d'agents continuent de surveiller les zones à risque. Dans tout le département, les dégâts sont nombreux. La reconnaissance de catastrophes naturelles sera prochainement activée. Il faut quand même savoir que les pompiers sont intervenus à 330 reprises. La gendarmerie également, près d'une centaine de fois. On a encore cinquantaine de routes qui sont coupées. Plus de 60 routes qui sont encore sous surveillance. Donc l'événement est vraiment très, très significatif. Des crues marquées notamment par la tempête Béla. On est trois semaines après l'événement. La situation est rentrée dans l'ordre, j'ai envie de dire, sur le terrain. Mais quelles sont les conséquences de ces crues ? D'abord, là aussi, les conséquences, c'est qu'il y aura, bien sûr, des dégradations à la fois sur les digues qui sont en bordure de ces cours d'eau. Il y a des dégradations au niveau, bien sûr, des routes départementales et des ouvrages qui ont été emportés. On a quand même, sur la commune de Gouttes, deux ouvrages qui ont été emportés. De la même façon qu'il y avait eu des ouvrages emportés lors de l'épisode du mois de mai en Haute-Lande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le département des Landes, sur l'année 2020, il y a eu quatre épisodes quand même qui ont été de montée des eaux très, très importante. Comment expliquez-vous justement cette fréquence, cette augmentation ? Enfin, moi, je ne vais pas, là aussi, m'inventer climatologue. C'est inévitablement, on a quand même un rapprochement d'un certain nombre d'événements pluvieux, très importants, qui, tout à l'heure, vous évoquiez la tempête Béla, mais il faut savoir surtout qu'on avait eu, en début du mois de décembre, des précipitations très importantes, dont le niveau de l'eau n'était pas redescendu. Et quand, sur les trois jours de précipitations très importantes de fin décembre, est intervenu, eh bien là, ça a créé les crues que vous avez évoquées, qui... Alors, vous évoquiez, pour Mont-de-Marsan, les crues du début des années 80. Sur la commune de Tartas, c'est des niveaux qui n'avaient pas été atteints depuis le XIXe siècle. Donc, on voit qu'on est sur des phénomènes vraiment exceptionnels. Lorsque l'on est président du département des Landes, c'est votre cas. Qu'est-ce que l'on peut faire pour que ces phénomènes... Alors, les pluies, vous ne pourrez pas lutter, mais pour limiter l'impact, est-ce qu'il faut envisager de prendre des mesures administratives, changer des plans, notamment concernant les permis de construire, même si ça dépend aussi des mers ? Est-ce qu'il faut prendre des décisions importantes dans ces domaines ? Aujourd'hui, chaque commune, et le maire de Mont-de-Marsan y faisait allusion, sont dotés soit de plans de protection contre les risques d'inondation, des plans de communaux de sauvegarde qui permettent de réagir en temps réel. La problématique des choix auxquels vont être confrontés l'ensemble des communautés de communes, et sur mon département, il y en a neuf sur les 18 communautés de communes, qui ont reçu depuis 2017 la responsabilité de gestion de ces événements, à travers ce qu'on appelle la compétence GEMAPI. C'est un joli cadeau que nous a fait l'État, une fois de plus, et donc le département sera toujours à l'accompagnement de ces communautés de communes. Quel est le rôle des communautés de communes face à ce risque ? C'est qu'elles doivent définir quels sont les enjeux qu'elles doivent protéger prioritairement. Donc on voit que certaines communautés de communes ont fait le choix de dire qu'on va préempter certains biens et certaines maisons quand elles seront mises à la vente, pour éviter d'investir sur des protections qui sont très onéreuses et qui ne tiennent pas toujours. D'autres doivent protéger des biens économiques, et particulièrement agricoles. Donc ça, c'est le choix individuel que feront les communautés de communes, et le département, à travers l'institution Adour, accompagnera les choix qui seront faits par les communautés de communes. Mais c'est vrai que, quelque part, c'est une responsabilité historique. Vous pensez quand même sur un bassin versant. Chaque communauté de communes traversées ne peut pas avoir la responsabilité de la gestion de ce risque. C'est quand même quelque chose qui devrait être géré au niveau de la solidarité nationale et non au niveau de la solidarité juste locale. Vous êtes en train d'évoquer les dossiers qu'il faudra poursuivre dans les prochaines années. Il y aura des élections départementales prochainement ? Ça doit être en mars, ça sera peut-être en juin ou pas ? D'ailleurs, faut-il que ce soit en juin, selon vous ? Moi, je souhaite qu'aujourd'hui, on ne mette pas la démocratie toujours en sommeil. Parce qu'on a tous accepté le principe du décalage du mois de mars au mois de juin. Mais à un moment donné, on ne peut pas non plus repousser éternellement. Parce que ça voudrait dire qu'on a un pays qui soit totalement sous cloche. J'ai bien compris que l'état d'urgence a été porté jusqu'au mois de juin. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas que ces reculs permanents ne soient plutôt le résultat d'une stratégie non avouée de repousser de façon à une date qu'on ne peut pas... Quelle que soit la situation sanitaire, il faut que les élections se tiennent. C'est ce que vous voulez dire ? Je ne veux pas me prononcer particulièrement. Parce qu'on ne peut pas savoir ce que sera la situation sanitaire dans un ou deux mois. Parce qu'il faut réellement qu'une campagne électorale puisse se tenir. Néanmoins, il ne va pas falloir trouver des prétextes tout le temps non plus pour repousser. Et parce qu'on sait pertinemment... C'est votre sentiment aujourd'hui ? C'est qu'il y a aussi des prétextes politiques ? Mais je m'interroge dans la mesure où on sait pertinemment que déjà l'année dernière, le président de la République avait évoqué la possibilité de repousser les élections locales, régionales et départementales après les élections présidentielles. De peur, je pense, d'essuyer un échec retentissant sur ces échéances intermédiaires. Je l'ai dit en début d'émission, vous avez pris ce mandat en cours de route suite à la disparition d'Henri Emanuelli. Vous serez candidat pour un nouveau mandat. Vous le confirmez ? Oui, je serai candidat. Je crois que c'est une surprise pour personne. Donc ça s'inscrit totalement dans la lignée de ce que l'on a fait et surtout de la majorité que je préside. Je ne pense pas que ce soit au bout de trois ou quatre ans que l'on peut tirer un bilan suffisamment et qu'il faut s'inscrire dans la durée. Sans vouloir faire un catalogue, quelles seront vos priorités, étant donné ce que vous connaissez du département des Landes aujourd'hui ? Quelles seront vos priorités pour les habitants de ce département dans les prochaines années ? D'abord, je pense que comme ça a toujours été dans ce département, il faut s'appuyer sur deux grands principes, à la fois la solidarité et à la fois l'attractivité. On a la chance d'avoir un département, mais ce n'est pas qu'une affaire de chance, d'avoir un département qui est toujours aussi attractif. Parce qu'historiquement, on a créé les conditions d'implantation économique fortes et parce qu'on a aussi un cadre de vie qu'il faut préserver et qui est suffisamment attractif. Et qu'aujourd'hui, on voit qu'on a un flux migratoire très important, à la fois pour venir travailler, mais aussi en villégiature. Donc ça, c'est un atout important. Et la solidarité, parce que notre ADN ou les valeurs qui nous portent, c'est de surtout soutenir les personnes qui sont les plus en difficulté. Donc c'est sur ces deux piliers qu'on axera notre politique actuelle et à venir. Vous parlez de solidarité, justement, les départements. Certains ont envisagé de créer, de mettre en place un revenu de solidarité. L'État, pour l'instant, ne suit pas. Votre souhait, c'est que ce revenu de solidarité vienne notamment aider les jeunes entre 18 et 25 ans, des jeunes qui n'ont pas d'aide aujourd'hui. – Mais est-ce que vous trouvez normal que les jeunes de 18 ans aient la majorité, à la fois pénal et aussi pour voter, et l'indépendance, et mais par contre, qu'ils n'aient pas les mêmes droits que ceux qui ont plus de 25 ans ? Je veux dire, c'est quelque part, quand le revenu d'insertion a été mis en place, il répondait à une urgence particulière. Mais aujourd'hui, je pense, 25 ans ou près de 30 ans après, compte tenu que les taux de pauvreté enregistrés sont les plus importants chez les plus jeunes, est-ce qu'il ne faut pas leur apporter une réponse ? Je trouve que c'est aujourd'hui, ce déni de la part du gouvernement en matière de RSA, de RSA jeunes, je ne le comprends pas. Parce qu'on veut toujours opposer la valeur travail, et on a l'impression que ce n'est pas ce qu'on va leur donner. Je ne sais pas si... J'ai écouté cette semaine l'ancien président de la SNCF, Louis Gallois, qui a expliqué que d'être pauvre, c'est un emploi à plein temps. Et on laisse croire aujourd'hui qu'avec 500 euros par mois, on arrive à vivre. Donc les jeunes, ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est d'être soutenus pour pouvoir s'émanciper et s'épanouir et trouver demain un travail. Il nous reste deux minutes dans cette émission. Vous êtes socialiste. Comment... Je suis fier de l'être, oui. Comment sentez-vous l'avenir du Parti socialiste aujourd'hui ? Le Parti socialiste a traversé une période très difficile suite à... Il en est sorti, de cette période difficile ? Non. De toute façon, ça serait très présomptueux de ma part. On voit bien qu'on traverse une période encore très difficile. Mais néanmoins, quand on est dans un département comme le mien, où les valeurs qui ont été portées ont été relayées par les actions qui sont mises en place, et on en voit quand même la réussite, ça veut dire que, quelque part, quand on applique réellement ces valeurs, on voit qu'on a des résultats. C'est des fois, quand on s'écarte de ces valeurs, qu'on a moins de résultats, et que, surtout, on s'attire les foudres de la population, parce qu'entre ce qu'on annonce et ce que l'on fait, parfois, il y a des écarts. C'est pas... Dans les Landes, et c'est vrai que c'est l'héritage d'Henri Emanuelli, en général, on a mis toujours en adéquation les valeurs et les actions. Et, quelque part, aujourd'hui, du moins jusqu'à présent, la population a toujours soutenu ce mouvement. En 30 secondes, parce que c'est vraiment la fin de cette émission, un mot sur le rugby, ça a toujours été un sport extrêmement important dans votre département. C'est pas le moment le plus simple pour le rugby dans les Landes ? Non, c'est... Comme vous dites, le rugby, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. À titre personnel, de toute une part, et c'est vrai que je suis dans un département... C'est vraiment 15 secondes, et je suis désolé que l'on finisse aussi vite sur le rugby. Non, mais c'est vrai qu'il connaît de grosses difficultés, et c'est parce qu'il connaît de difficultés qu'il faut encore plus le supporter, et qu'il faut encore plus le soutenir, et c'est ce que nous ferons. Merci. Merci, Xavier Fortillon. C'est la fin de cette émission. C'est la fin de Dimanche en politique. Dans quelques instants, le journal de la Mijournée. Excellent après-midi. Merci encore. Merci. Sous-titrage ST' 501